bonjour tout le monde bon alors là je suis en train de j'ai commencé déjà mais je me suis dit je vais le remontrer on ne sait jamais ça peut m'intéresser pas mal je vais faire une restauration sur un robinet d'essence alors ça c'est votre arrivée de réservoir principal avec son filtre il se peut qu'il n'y ait pas le filtre ça arrive et ça c'est le filtre de la réserve et ça c'est l'arrivée qui arrive à votre carburant alors le carburant le robinet se compose comme ça alors là il y a les deux vis ça c'est le couvercle qui tient tout le système ça c'est la ronde elle ressort elle a cette forme on l'a envoyé il faut que je l'a nettoyé parce qu'il est bon voilà quoi hop après hop on est en position fermée je vous expliquerai après comment ça marche là on a un petit joint à l'intérieur et après on a ce joint alors ça c'est l'arrivée qui va à votre carbu ça ici c'est l'entrée enfin la sortie pardon de la réserve et ça c'est la sortie du réservoir principal alors en fait ça marche comme ça là vous avez l'ouverture du plateau la porte et là la ferme alors quand il est comme ça en position fermée donc comme ça là vous me direz il y a l'ouverture qui correspond aux deux trous en haut et ça là si vous voulez à l'intérieur en fait ça fait une sorte de v quoi ça c'est l'ouverture principal de soit celui-là soit celui-là donc quand c'est comme ça en position fermée donc là ici c'est fermé donc l'arrivée principale est fermée donc du coup ça bloque les deux là après quand vous êtes en position on c'est à dire comme ça là c'était fermé là on est en position ouverte donc je refais position fermée donc ça bloque le bas la position on c'est comme ça je vais essayer de vous faire montrer mieux je vous mets comme ça donc là il ya tout le côté droit ouvert donc l'arrivée principale qui va au carburant et l'arrivée du réservoir principal quoi ici correspond voilà et là vous voyez ici c'est fermé ça tombe sur la réserve donc là on était comme ça donc après vous revenez sur fermé en bas c'est fermé vu qu'il y a la porte là donc là le point en bas est fermé les deux hauts sont ouverts mais ce qui compte c'est que lui se reste fermé et après quand vous mettez en réserve c'est à dire la flèche vers le haut comme ça et là c'est l'inverse le trou à droite est fermé et il n'y a plus que l'ouverture à gauche demi cercle là qui est ouvert c'est à dire ce qui est à droite ça correspond à l'ouverture principale du réservoir donc là c'est fermé et toute l'ouverture qui a ici en forme de c'est on va dire c'est ce qui correspond à ici par donc réserve ouverte et après on revient sur fermé donc du coup la porte en bas elle ferme l'arrivée au carburant et l'ouverture du c correspond à ici mais vu que là la porte elle est là ça ferme comme ça en fait si vous voulez il n'y a pas un petit truc pour montrer on va faire le doigt là ça ferme comme ça il ne reste plus que les deux trous ouverts en haut vous voyez je vais essayer de le caler il tiendrait comme ça voilà là c'est en position vous voyez là c'est en position fermée donc la porte elle est bien sur l'arrivée au carburant et l'ouverture elle se trouve sur les deux sorties après quand vous êtes en position ouverte c'est à dire comme ça je me suis pas trompé là oulala oui oui c'est par contre comme ça donc position ouverte c'est dans le sens là hop ouverture du c donc ça bouge là du coup à gauche c'est bouché l'ouverture principale ouverte c'est comme ça pendant ces débuts j'ai un peu de mal avec ça et pour ici on réserve donc du coup faire comme ça non je me suis trompé attendez je recommence là c'est on donc la position réserve c'est comme ça donc là on met dans ce sens là et là c'est fermé c'est l'arrivée principale ici donc là du coup c'est en forme de c réserve ouverte arrivée principale ouverte enfin c'est même pas une arrivée principale en fait elle dessert soit la réserve soit le réservoir principal donc ça ça va donc là ce que je fais je vais faire une pause vous êtes habitués maintenant alors d'abord je commence au 80 ça suffit largement et pour tout lisser comme ça là bas je suis au 2500 avec magnifique produit donc j'arrête pas de faire la pub ça fait tout dégrippant et lubrifiant alors ça dégrippe rapidement tout ce qui est pièces rouillées ou bloquées raccords chaînes écrous bougeons axe charnière poulies pivot etc ça lubrifie sa nettoie les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement des pièces mécaniques moteur etc et ça protège de la corrosion des pièces métalliques protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline donc pas de dépôt de sel et pas de dépôt d'humidité et c'est hydrofuge donc ça cherche l'humidité pardon et tout ce qui est matériel électrique et tout ça ça rétablit le contact je vous conseille vivement d'aller vous en acheter ça vaut 6 euros on en trouve dans tous les gammes verts etc maïs adore j'en passe donc là j'en passe un peu partout j'attends que ça passe effet un peu et après je prends juste le papier à 80 et je frotte partout et j'ai envie dire ça revient bien nickel donc là je vais en route chiter comme ça je vais vous montrer vous verrez bien alors il ya comme ça ou comme ça comme sur tous les trucs alors moi je préfère faire comme ça là il n'en faut pas trois tonnes là j'attends que ça agisse un peu dessus quoi et après je vous montre ça je fais une petite pause et je vous montre après alors là c'est le côté devant surtout quand vous faites ça faites gaffe à paniquer ça parce que c'est super fragile ça c'est du laiton et tout donc là je l'ai nettoyé donc là je l'ai nettoyé je l'ai frotté 80 à l'eau enfin le produit pardon là je vais passer 2500 pour que ce soit lisse quoi déjà il est plus propre surtout quand vous passez le papier à poncer faites gaffe à ça là ça faut surtout pas les limer quoi c'est là où vient s'attacher pendant votre durite et alors pour avoir s'éboucher maintenant c'est simple vous prenez votre charmant petit robinet comme ça vous voyez pas par vous hop vous prenez votre charmant petit produit on va faire comme ça que vous voyez alors vous en balancez d'abord dans l'entrée principale ça va sortir pas là normalement vous voyez là c'est bon c'est débouché vous voyez ça ressort vous voyez là c'est bon c'est débouché vous voyez ça ressort donc là déjà vous savez que c'est débouché alors je refais une pause je nettoie tout alors je vais essayer de vous montrer tant que je peux je pense que vous allez bien voir l'espèce de dépôt qu'il y a là en fait alors ça ça arrive pour deux solutions ça on met de la sale essence ça on fait mal sans mélange alors je vais essayer de vous montrer comme ça comme je peux excusez je tremble parce que j'ai le téléphone je le tiens à deux doigts ça je vais mettre comme il faut il y a cette espèce de dépôt là ça s'est passé déjà il y a pas eu beaucoup d'essence là dedans elle a dû être rangée pour un mode hivernel mais sans essence donc ça c'est pas bon donc là je vais tout gratter je vais nettoyer le laiton pour voir s'il y a pas de micro trous dessus les filtres pareil parce que normalement les filtres ils se dévisent là vous voyez celui-là il tourne il y a quelque chose qui le bloque il y aura trop de traces dedans ouais donc je vais le nettoyer et je vous reprends après bon heureux bon ça y est là j'ai tout renettoyé nickel là c'est bon les conduits ils sont parfaits là j'ai refait l'intérieur j'enlève toutes les traces donc là c'est 10 c'est bon j'ai refait le tuyau en laiton donc là celui-là il est nickel là je n'entoyer à peu près en haut donc ça c'est bon j'ai trouvé la panne de ça celui-là il est bon celui-là je l'ai refait aussi je l'ai refait le dessous pour le contour ça c'est la rondelle ressort je l'ai refait aussi le but c'est qu'il faut qu'elle soit lisse le plus lisse possible ça c'est le couvercle il repose sur la rondelle ressort ça c'est bon le filtre est nettoyé donc là pas de problème on va le prendre comme ça parce que vous allez bien voir il est propre il est coupable déjà il est dur il pourrait lui péter déjà mais c'est vraiment qu'il est joint donc pour remonter c'est pas dur ça pour le faire tenir 2 ça va être un calvaire je pourrais le bloquer je ne sais pas on va essayer de monter comme ça on arrive dans ce logement alors c'est juste visser on va aller délicatement n'est ce pas on va animer on va aller tranquillement on va aller tranquillement ça va que c'est pas assez sec il faut aller tranquillement ça se visse en premier temps on va aller tranquillement ça se visse c'est dur voilà c'est bon après on prend ça on va aller on va aller contre la bordure et en dessous au pire vous pouvez même là je vous montre juste comme ça parce qu'il faut changer vous pouvez même le graisser ça pose pas de problème alors je vous explique parce que là je me suis un peu bruit donc là c'est en position fermée parce que vous voyez le bas là il ferme l'arrivée ici après quand vous êtes en position en position on c'est à dire comme ça vous voyez ça fait que ce côté fermé mais les deux côtés sont ouverts donc ça c'est le réserve principal et quand vous êtes en position réserve le côté droit est fermé le côté gauche est grand ouvert donc réserve donc voilà après je ne me rappelle plus vous mettez celui-là en premier en position fermée il faut un peu appuyer parce que vous avez le joint en dessous il n'a pas de véné voilà il faut que ça rentre comme ça alors ensuite vous prenez celle-ci elle va dans son logement elle va dans son logement comme ça et ensuite c'est là vous avez un petit ergot là et là pareil de chaque côté donc je suis j'ai un je suis une fois il faut mettre 2 alors pour savoir si vous avez bien fait c'est simple vous voyez c'est fermé et vous voyez là il y a un ergot sur la pastille il faut que l'ergot il soit au milieu là quand ça c'est en position fermée pourquoi quand vous tournez vous mettez en réserve voyez l'ergot là il bloque la position vous voyez donc là c'est en réserve vous revenez en position fermée il y a un petit ergot là il y a un petit ergot, l'ergot de la pastille est au milieu vous voyez ici et quand vous vous mettez en position ouverte l'ergot bloque vous voyez et là vous ne pouvez pas vous tromper la cible là c'est qu'il sera bien monter bon là il faut shooter une manivelle parce que c'est un peu chiant attendez je vous pose là deux minutes j'ai bien eu ces deux vis pour bien vous montrer comme ça c'est comme ça qu'on fait pour ne pas se tromper en fait pour savoir dans quel sens on va remonter les machins etc sans se tromper quoi après du coup on sait plus dans quel sens c'était etc je vous montre et ici là il y a un petit ergot après on a vu ce sera plus simple là j'ai là il y a un petit ergot contre je vais enlever la pastille vous verrez mieux il y a un petit ergot ici et là il y a un petit ergot alors vous mettez ça en premier comme ça et là quand c'est en position fermée comme ça donc les deux ergots de chaque côté ça c'est un repère en fait qu'il y a sur la pastille il faut absolument qu'ils soient entre les deux vous allez mettre ça je n'ai pas remis ça c'est vrai et l'ergot au milieu pour bloquer en fait les deux ergots de chaque côté je ne vais pas vous tromper on vous remontrait ça comme ça je ne sais pas si vous allez bien voir attendez je vous montre si vous n'allez pas comprendre on va faire comme ça vous voyez si je fais comme ça oui il y a un soulèvement un soulèvement ça a l'air le haut c'est parce qu'en fait quand vous allez mettre vous voyez vous allez mettre ça par-dessus comme ça ça fait ressort d'où le nom on va le ressort donc ça vous le mettez comme ça un ergot de chaque côté l'ergot du couvercle au milieu voilà c'est en position fermée on met en position ouverture je ne peux pas aller plus loin vous voyez pourquoi je ne sais pas si vous voyez bien mais l'ergot bloque ici il y a le deuxième ergot en bas et je la bloque donc là c'est un bon sens on remet en position fermeture voilà vous voyez un ergot en bas là et un ergot là un ergot en haut là je mets en position pour mon footing manuel là-dessus je monte voilà il faut juste que j'en ce joint et voilà c'est tout neuf alors ça évite de m'acheter un c'est vendu au moins entre 20 et 30 balles donc pour un joint et un système mal monté j'ai envie de dire ça fait un peu chier voilà vous voyez vous avez l'ergot ici là le deuxième là et l'ergot de blocage en haut quand vous remontez vos robinets c'est toujours comme ça toujours le mettre en position fermée comme ça ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper voilà petite restauration tranquille vous me dire ce que vous en pensez en commentaire et puis voilà par contre je vous conseille vivement d'acheter ça ça dépanne mais de ouf et si parce qu'on m'a demandé aujourd'hui si ça c'est bloqué vous prenez un petit récipient voilà quoi vous balancez ça dedans vous balancez partout dessus ici à l'intérieur là ça va rentrer dedans quoi vous pouvez même en balancer là comme ça ça va arriver à l'intérieur après vous le bouchez ça ça craint rien et ça vous le plongez dans de l'essence mélangé avec ça ou de l'huile etc quoi et vous le laissez deux heures et ça va vous dégripper les vis voilà mais sur ce les amis bonne vidéo à vous et à bientôt j'ai envie de dire et tchouf c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti !